On se souvient affectueusement de la princesse Diana par une gamme de surnoms différents, notamment Princesse Di et la Princesse du Peuple. Mais le titre royal officiel de Diana a subi plusieurs changements majeurs tout au long de sa vie. La princesse Diana est décédée en 1997, mais à ce jour, elle est toujours considérée comme l'un des membres les plus populaires de la famille royale. Diana est devenue synonyme du titre de Princesse de Galles qu'elle a obtenu lorsqu'elle a épousé le prince Charles en 1981, mais voici comment le titre de Diana a changé au fil des ans. Quel titre la princesse Diana détenait-elle avant de devenir royale ? Diana est née avec un titre en raison des antécédents aristocratiques de la famille Spencer, elle est donc née l'honorable Diana Francis Spencer. Diana a en fait grandi à Park House près de Sandringham à Norfolk, le domaine bien-aimé de la reine. Diana a reçu plus tard le style de Lady Diana Spencer lorsque son père, le vicomte Althor, héritat du comté et devint comte Spencer. La famille a ensuite déménagé à Althor, le siège de Spencer dans le Nord-Antoncher, où se trouve maintenant le mémorial de la princesse Diana. Comment le titre de Diana a-t-il changé lorsqu'elle a épousé le prince Charles ? Lady Diana Spencer a épousé le prince Charles en juillet 1981 dans ce qui a été largement surnommé un mariage comte de fées. En épousant le prince de Galles, Diana a pris l'équivalent du titre de prince de Galles de Charles et est devenue son Altesse royale à princesse de Galles. La princesse Diana a également reçu de nombreux titres subsidiaires que le prince Charles possède en tant qu'héritier apparent du trône, de sorte que Diana était également la duchesse de Cornouaille et la duchesse de Rothesay en Écosse. Comment le titre de Diana a-t-il changé après son divorce avec le prince Charles ? En 1996, la reine a annoncé des changements au style HH pour les femmes royales qui ont divorcé. Les lettres patentes se lisaient comme suit, la reine a été ravie par des lettres patentes sous le grand sceau du royaume daté du 21 août 1996 de déclarer qu'une ex-épouse, autre qu'une veuve jusqu'à ce qu'elle se remarie, d'un fils d'un souverain de ces royaumes, d'un fils d'un fils d'un souverain et du fils aîné vivant du fils aîné du prince de Galles n'aura pas le droit de détenir et de jouir du style, du titre ou de la tribu d'Altesse royale. Cette règle est intervenue l'année où Sarah Ferguson et la princesse Diana ont divorcé respectivement du prince Andrew et du prince Charles. Diana a ensuite porté le titre de Diana, princesse de Galles, jusqu'à sa mort en 1997. Quel titre non officiel Diana détenait-elle ? Diana était souvent qualifiée de princesse Diana par le public et les médias, même si ce n'était techniquement pas le bon style. Bien que Diana soit décédée il y a près de 25 ans, elle est toujours connue affectueusement sous le nom de Princesse Dee ou Lady Dee. En raison de sa timidité devant la presse et le public, Diana était également connue sous le nom de Shady. A sa mort, le premier ministre de l'époque, Tony Blair, a qualifié Diana de princesse du peuple et beaucoup se réfèrent aujourd'hui à Diana par son surnom. un petit peu de Sous-titrage ST' 501 ... ...